Frères et sœurs dans le Seigneur, l'Église universelle célèbre en ce jour la solidarité de Christ au roi de l'univers. Comme vous le savez, cette grande fête marque la fin d'une année liturgique dans l'Église. Aujourd'hui, nous clôturons une année liturgique. Les dimanches prochains, nous entrons dans la nouvelle année liturgique avec le temps de l'Avent, le premier dimanche de l'Avent. C'est aussi la journée du rassemblement de jeunes autour de leur pasteur. En effet, c'est depuis 2021 que sa Saint-Été de Port-de-François a voulu que la journée mondiale de la jeunesse, J.M.J., soit aussi l'occasion de la célébration de la journée diocésaine des jeunes. J.M.J.D.J. Et il a voulu que cette journée soit célébrée en cette solidarité du Christ roi de l'univers. Je suis ainsi très heureux de vous rencontrer aujourd'hui, mes chers jeunes de la juillocèse de Kinshasa, pour offrir cette Eucharistie solennelle au Christ roi de l'univers, le roi des rois. J.M.J.D.J. Avec perfection, je salue chacun et chacune de vous venus avec joie à la rencontre de votre pasteur. J'étends cette même salutation à tous les jeunes qui nous suivent à travers les médias, la radio, la télévision. Mes chers jeunes, vous voir si amoureux et si enthousiastes venant de différentes paroisse et communautés de notre assidioceuse mais comble de joie et de bonheur. Car vous êtes l'avenir de l'Église. Vous êtes l'avenir de l'Église et de la société congolaise. Et c'est à la suite des échiqueries qui vit dans vous et qui est éternellement jugeable que l'Église et de la société congolaise peuvent compter sur votre dynamisme pour un avenir radieux pour notre Église et pour notre pays. Que le Christ roi de l'Univers soit toujours votre avenir et votre espérance dans la proie de l'Église et du thème retenu cette année pour la célébration de la Journée mondiale de la jeunesse et de la Journée diocésaine de jeunes. Et le thème, c'est «Ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur marchent sans se prodiguer. » Conféen d'Isaïe 40-31 Oui, mes chers jeunes, en tant que chers de l'espérance, vous ne marchez pas seuls. Le Christ est votre compagnon de vie et de route. C'est avec lui et c'est sympa que nous marchons, nous marcherons bientôt vers la marche de l'année huminaire, la naissance 2025, placée précisément sous le terme d'une «Père des rênes de l'esmérance ». Et cette marche de l'année jubilée culminera à Rome, dans la célébration jubilée des jeunes en 2025. Naturellement, nous, les jeunes de la célébration de Kinshasa, nous nous organiserons pour répondre présent à ces rendez-vous de tous les jeunes du monde entier dans la ville éternelle d'Europe en 2025. Bien sûr, s'ils vous donneront le visage. avec joie et gratitude, c'est le fondant de ceux qui ont ici dans l'espérance de l'avènement du règne du Christ, règne de vie, règne d'amour, de justice et de paix. Mes chers jeunes et pleins de l'espérance, la parole de Dieu que nous venons d'écouter, nous possède entrevoir le règne du Christ-Voie de l'univers. Oui, Jésus est le revoir et l'avenir de sa royauté est au cœur de l'espérance chrétienne. Dans la première lecture, le professe Daniel, à tout sans la venue du roi de l'univers, décrit la nature de sa royauté illégique. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas. Et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Daniel 7, 14. Cette vision de Daniel est une invitation à l'espérance, surtout dans la contexte de persécution, comme c'est le cas pour le peuple d'Israël, jadis persécuté par le roi païen antique. Dérifié par ce roi imputoyable, qui ne pensait qu'à lui-même, qui ne pensait qu'à s'éterniser au pouvoir et qui faisait mairie tous ceux qui restaient fidèles à Dieu. A l'époque, sous la terreur du roi Antiochus, beaucoup de peuples israéls avaient pris peur, avaient abandonné leur roi et avaient commencé à sacrifier son Dieu. C'est dans ce contexte que le prophète Daniel annonce au peuple que ce roi antiochus, qui apparemment est tout-puissant, Daniel dit « ce roi passera ». Son règne n'est pas éternel. Et que Dieu enverra un Messie roi qui détendra sa domination sur toutes les nations. Et c'est ce Messie roi qui sera le véritable roi, qui établira le règne de paix, de justice et de bonheur pour tous. Cette annonce du prophète Daniel, pleine d'espérance, est source de réconfort pour un peuple découragé, un peuple fatigué par la souffrance comme le fut le peuple d'Israël. Dans la deuxième lecture, tirée des livres de l'Apocalypse, Saint-Jean voit dans sa vision le prince et le roi de la terre revenir dans la gloire. L'apôtre entend les seigneurs de l'univers déclarer « Moi, je suis l'Amma et l'Oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers ». Apocalypse 1, oui, oui. Pourtant, le prophète Daniel, Saint-Jean dans l'Apocalypse, confie à l'espérance l'Église naissante qui était persécutée par des affaires romains. En particulier, après l'incendie de la ville de Rome, par le roi lui-même, par l'empereur lui-même, l'empereur de Rome, qui est considéré comme le plus sanguiné de tous les empereurs romains. Lui-même incendie la ville de Rome et il accuse les chrétiens d'avoir mis le feu à la ville éternelle. Ainsi, le premier chrétien, à l'époque de l'empereur Néron, était systématiquement traqué, accusé, sommé, d'être la cause de tous les malheurs de la ville de Rome. Les chrétiens étaient sommés de régner leur foi et adorer l'empereur. S'ils voulaient avoir la vie sauve, ils devaient donc renoncer à confesser le nom de Jésus-Christ. à l'époque de Jésus-Christ. Mais saint Jean, dans l'Apocalypse, montre aux fidèles qu'il est Dieu seul, et le véritable roi de l'univers. Et la victoire appartient à son Christ, pas au faux roi, pas au roi de la terre, parce que les règnent, les jamais règnent, est éternel. Le vrai roi, qui nous apporte la victoire définitive, le vrai roi, qui nous apporte la paix, la sécurité, le bonheur éternel, s'appelle le Christ. Et il n'y en a pas deux. Au bon temps, dans l'Évangile, et ce dimanche, saint Jean nous rapporte le procès de Jésus. Le procès de Jésus. Jésus devant le tribunal. Jésus devant Pilate. Jésus, le Fils de Dieu, qui n'a jamais promis un péché était traduit en justice devant l'empereur romain, devant son procureur, qui s'appelait Pilate. Au fil de l'interrogatoire, et par ses réponses à Pilate, Jésus, Jésus vous révèle que sa royauté est différente de celle du roi de la terre. En effet, Jésus déclare, ma royauté n'est pas de ce monde. Moi, je suis né. Je suis venu dans le monde pour ceci. Rendre un témoignage à la vérité. C'est pour cela que je suis venu dans le monde. Je ne suis pas venu pour prendre un pouvoir terrestre. Le pouvoir terrestre ne m'intéressait pas. Les honneurs du monde, les avantages liés au pouvoir du monde ne m'intéressaient pas. Je suis venu, je suis envoyé par le Père pour rendre témoignage à la vérité. Jean 18, 37. Et comme vous le savez, la vérité s'oppose au mensonge. Entre la vérité et le mensonge, il n'y a pas de communion. La vérité repousse le mensonge et le mensonge a horreur de la vérité. Dieu est vérité. Et il ne nous trompait pas. Il réalise toujours ses promesses. Voilà pourquoi l'espérance en Dieu ne déçoit jamais. Romain Saint Saint. Placer votre espérance en Dieu, même si cela ne s'est réalisé pas aujourd'hui, nous avons cette certitude de foi que celui, celle qui place son espérance en Dieu, ne le sera jamais déçu. Il y a donc là, Frère et Sœur, mes chers jeunes, un message clair pour vos rouvaux, le jeune d'aujourd'hui. Célébrer la solennité de Christ Roi, c'est affirmer que Jésus est le seul et unique véritable Roi. C'est lui seul que nous devons suivre et écouter, pas le bavardage inutile de faux Roi. C'est en l'avenement de son règne que nous devons tous travailler. Célébrer la solennité du Christ Roi de l'Univers, c'est aussi faire triompher la vérité dans un monde, dans une société marquée par des mensonges et de la propagation des solutions et de fausses promesses. Enfin, pour vous, mes chers jeunes, c'est l'éclat du Christ Roi, c'est souffrir de l'espérance en un monde des meilleurs et en un avenir radieux. Quelles personnes, donc, ne vous voient votre avenir. Votre avenir dépend de vous. ne vous laissez à personne détruire et anéreter votre intérance d'un avenir meilleur. malheureusement, malheureusement, avoir la réalité que vous vivez aujourd'hui, mes chers jeunes, et la vérité de la jeunesse dans notre pays, dans notre vie, et Kinshasa, tout point est à croire que la jeunesse congolaise en général est une loi, en particulier est sacrifié. L'intérêt de la jeunesse est devenu le cadet de soucis de ceux qui sont censés assurer sa promotion et son avenir. En effet, comment comprendre que l'on passe du temps et que l'on commence de l'énergie à parler de l'opportunité ou pas du changement ou de la révision de la Constitution ? C'est parti ! Comment comprendre que l'on passe du temps et que l'on commence. Je disais, comment dans un pays, passer pour tant de temps et d'énergie et même dépenser de l'argent, à parler du changement constitutionnel ? Au lieu et place de s'occuper de cette jeunesse abandonnée, et de se soucier d'elle et de son avenir par des actions et des initiatives concrètes, bien réfléchies et planifiées. Au lieu de ça, on nous parle de changement constitutionnel. Est-ce que c'est le changement constitutionnel qui va nous donner un avenir après la fin de nos études ? Qui va nous donner du travail à la fin de nos études ? Qui va nous permettre de quitter Massina et d'arriver à gober à temps sans améliorer à Kinshasa ? Quelle est donc la qualité de la formation que nous assurons à notre jeunesse aujourd'hui ? Et que faisons-nous pour que cette jeunesse, de plus en plus abandonnée à son triste sort, et qui voient son avenir bouger et sans perspective, puis se dérouver espérée ? Les priorités de la société congolaise sont ailleurs. Toutes ces temps qu'on perd, toutes ces énergies autour de changement constitutionnel n'est qu'une distraction. Mes chers chefs, je vous invite à tourner vos regards vers le plus triste, le roi de l'univers. Lui seul est votre espérance. Oui, ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur marchent sans se fatiguer. Ne vous laissez donc pas trouver. N'essayez pas aux fonds sans promesses, ni aux marchands des illusions. Suivez plutôt le Christ, votre espérance. C'est roi de l'amour qui détruit la haine et la violence. C'est roi de la vérité qui repousse le mensonge, la corruption et la tricherie. C'est roi de la justice et de la paix qui réconcilient les cœurs au lieu de les diviser. C'est roi qui rassemble les enfants du Dieu au lieu de les diviser. Mes chers chefs, alors que l'année jubilée, l'année sainte 2025 va bientôt s'ouvrir. Je vous exhorte à saisir cette opportunité pour changer le cours de votre vie par le renouvellement de votre être intérieur et par la vraie confession des cœurs. Soyez des pleurs de l'espérance dans un monde marqué par le désespoir et les antivaleurs. Même si le futur, l'avenir, apparaît sombre aujourd'hui, l'espérance vous convient à ne pas céder à la tentation du défaitisme et de la résignation. Comme l'a dit le pape Jean-François, vous êtes le représentant et l'heure de l'Église. C'est un père de votre patrie qui vous appartient. Le Congo, c'est votre pays. Si vous vous découragez, personne d'autre n'en prendra soin mieux que vous. N'oublions pas que tout pouvoir terrestre a un début et une fin, mais le règne de Dieu est éternel. Que le Christ du Jésus, le roi de l'univers, soit votre véritable roi et seigneur. Que le Christ du roi, le roi de l'univers, soit le maître de votre cœur et vous inspire constamment les sentiments de justice, de paix et d'amour. A service de votre patrie et ravivez votre espérance.